Bon, bon d'accord, je l'avoue, oui, pendant les fêtes ça m'arrive, sur le canapé, avec un café ou un chocolat bien chaud. Dors, il fait froid, c'est l'hiver, je me blottis sous ma couette. Oui, je l'avoue, je le fais avec ma chérie, je regarde les téléfilms de Noël du dimanche après-midi de TF1 ou M6. Mais cette fois-ci, j'étais loin de m'attendre à être autant bouleversé par le téléfilm de Noël du dimanche après-midi de TF1 ou M6. Car jamais je n'aurais cru assister à un tel... What the fuck ? Alors voilà, le téléfilm s'appelle L'admirateur secret de Noël. On y suit l'histoire d'Emily, une milf qui, après avoir mené une carrière d'avocate, retourne dans sa ville natale, Nelson Creek, afin de, je cite, reprendre la pâtisserie de feu sa grand-mère. Elle hérite également de la maison de sa grand-mère, et très tôt, on apprend, premier niveau de l'intrigue, auprès de son banquier, qu'il va falloir qu'elle choisisse entre la maison et la boutique afin de rembourser les dettes contractées par sa grand-mère de son vivant. Second niveau d'intrigue, un Walmart vient juste d'ouvrir en face de la boutique d'Emily, proposant un stand pâtisserie dont la concurrence agressive compromet la subsistance de la dite boutique de la défunte grand-mère. Évidemment, Emily est célibataire. Elle tombe sous le charme d'un certain Gérard, fraîchement arrivé en ville, et qui va s'avérer être, troisième niveau d'intrigue, le pâtissier en charge de la pâtisserie du Walmart, donc, en gros, son pire ennemi. Le suspense est déjà à son comble. Et tout cela ne serait qu'un piètre scénario si quelqu'un n'avait pas imaginé un quatrième niveau d'intrigue. Emily, secondée par son assistante chez CHPY, découvre un mystérieux colis dans la pâtisserie de sa grand-mère. Il contient, je cite une nouvelle fois, une petite maison en bois dotée de 24 portes qui cachent chacune un petit poème philosophique, c'est un calendrier de l'Avent. Toute la ville se passionne alors pour cette histoire, et tente de deviner qui peut être l'admirateur secret d'Emily. Non mais, quand on dit « toute la ville se passionne », c'est un euphémisme. Ça devient un rendez-vous quotidien de genre tout le gratin de Nelson Creek, à tel point qu'il y a même l'assistante chez là qui fait « hashtag calendrier de l'Avent » sur son téléphone, et là, paf, quasiment, ça se finit dans un reportage télévisé qui en fait l'événement de l'année. Bien entendu, tout ça est très mal vu par la rousse, qui est la patronne du Walmart d'en face, qui évidemment va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en péril l'entreprise d'Emily. Mais qui est donc l'admirateur secret d'Emily ? Qui donc lui a envoyé ce colis ? Qui donc lui a confectionné ce calendrier de ses petites mains ? Et pour lui faire lire chaque jour des petits mots d'une poésie digne d'un téléfilm de Noël du dimanche après-midi sur TF1 ou M6. Un peu comme au Cluedo, d'ailleurs, le téléfilm nous présente tous les protagonistes envisageables comme des prétendants d'Emily. Et accrochez-vous, il y en a quelques-uns. De Eddie, le bricoleur, intendant général de Nelson Crick, à James, le banquier, à la logorée plus que suspicieuse, en passant par Chuck, le mauvais garçon, vendeur de sapins à la sauvette, jusqu'à Art, le barman, ou bien Wally, le maire, et aussi le seul journaliste de la Gazette du coin, toujours à l'affût d'un scoop mondain. Sans oublier, bien sûr, Gérard, le principal prétendant. Mais qui ? Qui a bien pu envoyer ce putain de calendrier de l'avant à Emily ? Je dois dire qu'avec ma chérie, le suspense était insoutenable. On en était même arrivés à soupçonner chez la collègue, dans un ultime élan pro-lesbien du téléfilm de Noël du dimanche après-midi sur TF1 ou M6. Mais non, quand même. Il y a bien la fleuriste également qui revient souvent, mais il faut juste écarter ce genre d'excentrisme dans notre esprit de déduction. On a trop lu Agatha Christie, on se fait tout un film d'un téléfilm. Et puis, d'autres hypothèses progressent. Ça peut pas être Gérard, quand même. Vu qu'Emily et lui se connaissent à peine, même s'ils ont eu un petit précédent en New York. D'ailleurs, certaines séquences comme ce chant-contre-champ autour d'un axe routier, au demeurant bien réalisé, caméra à l'épaule, ce qui change du tout-team habituel des téléfilms. Bref, ce chant-contre-champ indique clairement qu'il ne s'agit pas de Gérard. Sinon, aucun intérêt pour l'intrigue de les faire se disputer comme ça, à moins que... Une autre hypothèse nous vient à l'esprit. Plus le film déroule son intrigue, plus il devient clair qu'Eddie, l'homme à tout faire de la ville, en passe en fait pour Chez. Et si Collie était en fait destinée à Chez ? C'est vrai ça, si l'on regarde à nouveau la scène de la découverte du Collie, rien n'indique qu'il est pour Émilie. Le banquet est très vite écarté. Il devient clair que lui aussi il en pince pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence, la fleuriste. Le bad guy, malgré ses nombreuses tentatives, finira plutôt avec la patronne du Walmart d'en face, qui se ressemble, ça semble. Qui reste-t-il ? Art, le barman ? Wally, le mère photographe ? Cette petite gamine qui intervient au début du film et qui semble connaître Émilie depuis si longtemps ? Ou encore la vieille dame qui fait la manche pour une oeuvre caritative de Noël en agitant son rocher à chaque coin de rue ? À chaque putain de coin de rue ! Mais elle est là tout le temps, mais regardez, elle est là ! Là ! Non mais c'est qui, elle ? Qui a envoyé ce calendrier de l'avant ? Tandis que le suspense est insoutenable et que tous les habitants ont fait comme nous et lancé des paris, voici enfin le jour tant attendu où la révélation va avoir lieu. C'est l'heure de vérité. Oh, et bien sûr, joyeux Noël ! Cher Émilie, ce calendrier était pour moi une façon de passer un dernier. Un dernier Noël avec toi, ma chérie. Je veille sur toi de là où je suis, tel un ange de Noël. Je t'embrasse, Nona. Et qui est Nona ? C'est sa grand-mère. La grand-mère. La putain de grand-mère. Et là, tu chiales. Parce que c'est le but de ce putain de téléfilm de Noël du dimanche après-midi sur TF1 ou M6. Mais tu chiales aussi, putain, parce que t'as pas trouvé la solution à l'intrigue. C'était quand même tout con. Mais bon, me diriez-vous. Quel est l'intérêt pour moi de vous parler de ce téléfilm si on ne devait en rester qu'à cette piètre découverte ? Et bien, mes amis, l'intérêt réside dans la révélation qui va suivre. Un petit twist de malade mental que vous réserve le téléfilm en toute fin, juste avant le générique. Parce que, figurez-vous, le téléfilm ne s'arrête pas à cette révélation. Il continue. Il nous montre, dans une séquence de triomphalisme et de normalisation absolue, que tout est en ordre. Tout le monde est avec celle ou celui que le téléfilm lui a destiné. Tout est bien qui finit bien. La maison et la pâtisserie de la grand-mère sont sauvées. L'amour triomphe. L'esprit de Noël aussi. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce moment, cet instant, où la caméra décide de suivre la gamine. Puis la gamine se dirige vers la fenêtre. Et là, que va-t-elle découvrir ? Un putain de fantôme, mec ! Le fantôme de la vieille ! Le putain de fantôme de la grande daronne ! La vieille, tu vois, celle qu'on voit, putain de partout tout le temps dans le téléfilm ! C'est Satan, quoi ! C'est le putain de fantôme de la grand-mère ! Évidemment que seuls les enfants peuvent voir, comme dans tous les films d'horreur où il y a des fantômes ! Putain, mais il était partout, ce fantôme ! Même cette scène du champ contre champ était hantée par la grand-mère. Regardez, elle est là ! Là ! Là ! Elle avait tout prévu ! Tout se passe exactement comme elle le voulait ! Putain, ce twist à la chien malane ! Du coup, cette fois-là, ma chérie, elle n'a pas trop trop kiffé le téléfilm de Noël du dimanche après-midi sur TF1 ou M6. Pour ma part, j'ai vraiment vécu ce twist comme un espèce de flix à la Kyoshi Kurosawa, ou à la chien malane. Ça m'a soufflé ! Et vous, vous l'aviez vu venir, celle-là ?